Les étudiants du Nord Kivu et certains mouvements citoyens, dont la Lucha et Filumbi, soutiennent les autorités militaires à la tête du Nord Kivu. Ces organisations citoyennes affirment apporter leur soutien au gouverneur militaire pour la réussite de sa mission. Nous soutenons le gouverneur militaire et comme c'était dit avant, on a donné des orientations. On a montré à ce que c'est notre armée qui est à la base de multiplicité du groupe armé. C'est que lorsqu'on va des policiers, on va des militaires, des ténis, des uniformes qui sont dotés par l'état congolais, et voyez-vous qu'il y a aussi les rebelles qui peuvent aussi s'en procurer. Voilà pourquoi tout accompagnant le gouvernement militaire provincial au Nord Kivu, nous appelons aussi le gouverneur militaire d'apporter un changement que le peuple attend à Tandit. C'est qu'aujourd'hui, l'armée ne communique pas avec la population parce que c'est notre armée qui tracasse le peuple, c'est notre armée qui met la vie des paisibles citoyens en péril. Voyez-vous comme dans les trossards autour de Goma, où il y a l'armée qui tracasse la population, si une fois tu as un colis, on t'exige de payer 500 francs. Et cette population qui vit dans des traumatismes, elle-même aujourd'hui est capable de faire confiance à notre armée. Voilà, nous faisons confiance au gouverneur militaire qui pourrait redorer encore cette bonne image de l'armée et que le peuple pourrait encore communier. Nous avons vu que c'est la dernière carte que le président devrait jouer pour trouver la paix dans notre province. Nous saluons sa décision parce qu'il nous a promis, même pendant la période électorale, il nous a promis de trouver la paix et de faire tout ce qu'il peut faire pour que nous trouvons la paix dans notre province. Et voilà, aujourd'hui, il vient de décréter l'état de siège. C'est une chose que nous saluons. Et nous pensons qu'avec l'état de siège chapeauté par le gouverneur militaire, nous allons trouver la paix. Et le président de la République sera maintenant l'occasion d'accomplir sa promesse qu'il a faite pour la population de la province du Nord. L'équité militaire devrait rencontrer et beaucoup plus tamiser l'armée au niveau de notre province. Parce que nous, nous pensons que le vrai problème se trouve au niveau de l'armée. Notre armée a des... je ne sais pas, il lui-même disait qu'il y a des moutons gaillés, il reconnaît qu'il y a des moutons galeux. Et il devrait voir comment mettre à côté, hors d'état de nuire ces gens, pour voir comment il peut prendre d'autres stratégies qui pourront nous ramener la paix. À mon avis, je souhaiterais que le nouveau gouverneur militaire puisse penser d'abord à la diplomatie des dialogues, de mettre au moins les barrages à la communauté, de vouloir demander les préoccupations des différentes populations qu'il gère. Par exemple, s'il y a la tribu Soatehoun, le Hutu, Nande, Nyanga, si on le met ensemble, qu'on puisse d'abord résoudre d'une façon pacifique. Vous trouverez que le gouverneur va mettre au moins les préoccupations des Congolais vraiment en marche.